Pour cette salade, évitons la betterave ronde à la polyséphine, même si c'est elle qui le plus souvent vient à nous. Tâchons plutôt de partir à la recherche de la betterave crapodine, de forme oblongue, et ouvrons l'œil, car il s'agit de la dénichée cuite, oui monsieur, cuite au feu de bois, oui madame. Une fois posée sur le plan de travail totalement offerte, la crapodine a de quoi troubler. Sa complexion sombre, peu avenante, attire cependant. Et l'on ne peut résister à la tentation de toucher cette peau sèche, épaisse et ridée, presque croûtée. Continuons ce cheminement tactile, caressons, palpons en toute ingénuité, jusqu'aux fines crevasses, d'où s'échappe un jus d'un rouge tirant sur le brun, sirupeux. Sous cette peau rugueuse et craquelée se cache une promesse, sous l'écorce un secret, sous la bête, la belle. Un couteau suffit pour débarrasser la crapodine de cette carapace étrange, c'est alors qu'elle apparaît, entière, nue, humide et luisante. Davantage encore, c'est en coupant dans la chair violacée de généreuses tranches qu'on découvrira sa densité musculeuse si singulière. Taillons de rechef pour former des bouchées, des bouchées assez dodues qui offriront une mâche aussi ferme que moelleuse. Nous pourrions nous arrêter là et déguster la belle dans sa saveur nue de caramel au feu de bois. Mais la recette nous invite à continuer. Lavons quelques feuilles d'épinards frais, reconnaissables sous les doigts à leur vigoureuse fermeté, et émincés ou pas au choix, ajoutons-les à notre saladier. L'assaisonnement maintenant. Que choisir pour magnifier la suavité incomparable de la crapodine ? Quelques pincées de fleurs de sel bien sûr, mais surtout l'alliance d'une soyeuse huile de noix, doublée d'un anguleux vinaigre de vin vieux. A cela ajoutons le mordant d'un poivre noir, doublé d'un petit achis d'ail blanchi selon les goûts. Et en final, le grain fin d'une pluie de sésame blanc.